bonjour à tous donc aujourd'hui je vais faire une petite séance de peinture donc sur le mefitik blight hauler donc un véhicule de 40k pour l'armée de de norkel donc j'ai déjà préparé la figurine là qu'on peut voir c'est un petit châssis là donc avec la peinture de games derrière donc qu'ils ont fait en vert alors nous on va changer un peu la couleur on va sortir un peu de ce vert de games même si on lui fait un peu allusion donc voilà donc au niveau des pièces ben voilà le châssis est monté en une dizaine de pièces donc j'ai sous coucheur en chaos black et là maintenant je vais faire un petit brossage à sec de de l'aide blécheur donc avec le pinceau qui va bien donc on va commencer à faire ça alors au brossage à sec pourquoi ben parce que pour pour norkel ça va ça va bien s'y prêter c'est l'esprit un peu granuleux de la du brossage se prête bien ça voilà et donc là je vais faire toutes toutes les pièces comme ça avec un petit brossage après derrière je vous montrerai toutes les couleurs que j'utilise pour pour faire des effets de de rouille de de salissures donc voilà on obtient quelque chose comme ça ok donc je viens de brosser donc là toutes les pièces en aide blécheur voilà maintenant ce que je vais faire c'est que dessus là je vais tamponner avec un morceau de mousse comme ça là ce que j'ai arraché un petit truc de mousse je vais tamponner du deux nuances de vert pour reprendre un peu les la peinture écaillée de la de norkel donc je vais utiliser donc du deflord forest du castellan green donc les deux là je vais prendre je vais tapoter donc la pièce donc hop là donc pour ça je prends un morceau de mousse comme ça je tombe dans la peinture j'essuie sur un morceau de sopalin et après je dépose de la peinture sur les parties qui normalement doivent être vertes pour représenter de la peinture la peinture écaillée donc après c'est pas grave si on dépasse parce que derrière il y aura d'autres effets qui vont être appliqués donc c'est pas gênant et en plus ben c'est du nurgle plus c'est sale plus c'est propre en nurgle donc voilà donc ça c'est la première touche de vert et après derrière pour faire une petite nuance je vais tamponner donc avec celui-là est Merci. Voilà, donc je viens de passer plusieurs nuances de verre sur la carapace du véhicule et maintenant pour donner un peu plus de profondeur et donner un aspect moins métallique à la pièce je vais passer un lavis d'agrax sur toute la figurine, sur toutes les parties. Donc hop là, pas difficile, on prend une petite pince pour tenir la pièce, voilà, on fait un bon gros lavis qui tâche sur toute la pièce, voilà, ça donne un peu plus de profondeur à la teinte métallique, un peu brûlis, ça donne un aspect un peu corrodé. Je passe quand même à l'intérieur, je ne sais jamais si on le voit au montage. Donc, pas hésiter à passer des grosses quantités, je vous rappelle, c'est pour du Nurgle, donc, que la propreté, ce n'est pas son fort. Deuxième garde-boue. Voilà. Hop. Alors déjà, on peut voir au niveau des couleurs, ça a bien cassé quand même le côté, même si on a encore l'aspect brillant du lavis, ça a quand même bien cassé le côté clinquant du brossage de l'aide blecheur. Donc voilà, on va laisser sécher et on va faire sur toutes les autres pièces. Allez. Donc voilà, je viens de passer la graxe sur toute la carapace. Et là maintenant, je vais passer du typhus corrosion. suivi après d'un brossage de Riza Rust et de Necron Compode. Donc pour passer du typhus corrosion, il faut vraiment prendre un vieux pinceau qu'on ne respecte plus. parce qu'à l'intérieur, il y a des espèces de petits graviers qui abîment la tête du pinceau. Donc il suffit simplement de tourner à l'intérieur et après tapoter un peu toute la surface. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce qu'après, on risque de cacher tout le verre qu'on a fait là. C'est une peinture en plus assez granuleuse. Donc après, une fois qu'on va faire un petit brossage de Riza Rust et de Necron Compode, ça va faire ressortir tous les petits détails. Allez, on continue sur les autres pièces. On passe de façon aléatoire. Hop ! Vous voyez le princeau au bout de 2-3 passages. Il est bien abîmé. Donc voilà, le typhus corrosion est sec. Et là, maintenant, je vais faire un petit brossage de Riza Rust dessus, suivi après d'un Necron Compode. C'est une peinture qui sèche très très vite. C'est de la gamme Dry de Citadel. Donc c'est très crayeux comme peinture. C'est une espèce de pâte. Donc voilà, pareil, pinceau qu'on ne respecte pas. Donc voilà, on en met un peu sur le bout du pinceau, sans trop forcer quand même. Parce qu'après, ça risque de faire des grosses taches oranges. Donc là, on a... Un petit brossage sur les parties. On assiste un peu sur les rivets. Alors les bordures, elles seront peintes d'une autre couleur. Donc pour l'instant, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Un peu de rouille autour des trous. Des fissures là. Après, il ne faut pas trop forcer non plus. Il ne faut pas qu'il devienne tout orange. Au niveau de l'œil. Alors c'est très léger. Il faut y aller doucement. Donc voilà, l'effet qu'on obtient. Alors, on aurait pu faire aussi un lavis. C'est à dire, utiliser cette couleur. Elle a dilué énormément. Et elle a passé sur toute la pièce. Pour que la rouille se répande dans toutes les petites fissures. Après bon, ce n'est pas l'effet que j'ai choisi. Mais on peut très bien le faire. Donc voilà. On va continuer sur les autres pièces. Donc voilà. J'ai terminé mon petit brossage en risa rust. Donc maintenant, je vais attaquer en necron compoudre. Donc c'est un peu la même technique. Mais par contre, il faut y aller tout doucement. Parce que le necron compoudre, ça... On peut très vite retrouver la couleur originelle du métal. Donc c'est juste des petites touches. Pour faire apparaître le frottement du métal sur les arêtes. Donc il ne faut pas trop frotter dessus. Voilà. Un peu au milieu. Si on veut que le métal apparaisse sur les parties de typhus corrosion. Voilà. Donc un peu sur les angles. autour des impacts. Sur les dents ici. Donc voilà. Après, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. On ne frotte pas trop. C'est juste pour donner un effet de raflu. Maintenant que le concom poule est passé, on va commencer à faire les détails. Au niveau du pare-choc. On va commencer à faire un peu les dorures. Alors pour ça, j'utilise du renor brass. Voilà. Donc c'est une peinture un peu métallisée. Une peinture métallisée. Alors bon, la consistance, espèce de crème. Mais je pense que la peinture est un peu tournée, un peu virée. Donc voilà. Donc là, on vient juste faire les bordures. Quelques pointes. Donc après, pour ombrer tout ça, on passera de la graxe dessus. Donc voilà. On obtient ça. Donc voilà, ça y est, j'ai passé la graxe sur le côté un peu cuivré de la figurine. Et là maintenant, je vais passer du Nilac Oxide. Donc la technique est très simple. Hop. Un pinceau, du sopala ou un doigt. Voilà. On en prend. On en met sur le côté un peu cuivré. Et après, on ne laisse pas trop sécher avec un sopala. Voilà. On vient. Essuyer. Alors, il ne faut pas le laisser sécher. Il faut le faire rapidement, dès qu'on a fait. Voilà. Après, on peut le faire aussi avec le doigt. Donc là, ici, on va faire. Sur les flèches. Et après, avec le doigt. Hop. On vient essuyer. Voilà l'effet qu'on obtient. Une fois qu'on a passé sur le côté doré. Je vais attaquer tout ce qui est chair. Donc, dans l'ordre, je vais éteindre avec du Screamy Skull. Ensuite, là-dessus, je vais faire un lavis d'Agrax. Une fois que l'Agrax sera sec, je vais faire un lavis de Druky Violet. assez dilué, pour ne pas qu'on voit trop le violet, mais pour donner un peu la couleur un peu morbide de la chair. Et derrière, je terminerai par un petit lavis très dilué de Karoberg Crimson dans les plis, autour de quelques pustules, veines et tout ça. Donc, voilà. Donc, il y en a sur quelques pièces de la chair. On en a ici, là, sur le devant. Là, au niveau des supports de canon, ici, à l'arrière. Sur le fuseur, là, donc à l'intérieur. Donc, tout ça, je vais le peindre en Screamy Skull. Donc, voilà. On va commencer par les mandibules. くosseus enűrées. Bon, je vais vous montrer. voilà on va attendre que ça sèche et on va faire les autres parties alors ça y est on a terminé de passer le screaming skull sur toutes les pièces qui nous intéressent et là maintenant donc on va commencer la série de la vie donc comme j'ai dit tout à l'heure un grax j'ai rajouté du vert aussi du bielton green le droquis violet et carberg crimson dans cet ordre là donc allez on commence par la grax donc voilà pour donner un premier ton à la peau alors ça fait un ton assez maladif enfin bon normal, ça va vite on va éviter quand même de mettre sur les parties métalliques qui ont déjà été peintes de la peau la peau et Et voilà, donc l'engin assemblé, avec une petite souillure, effet de rayure, la peau un peu flétrie et tout ça. Donc voilà, et là maintenant, je vais faire quelques petits détails avec du Nurgle Roth. Alors bon, pas trop, parce que sinon, après ça fait un vert un peu pas joli. Donc je vais en mettre dans quelques petites fissures, des trucs comme ça. Bon, on va pas trop insister, ça donne un petit effet brillant. Merci. 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 voilà il est terminé les petits détails tout ça tout est fini donc maintenant il ne reste plus qu'à le socle donc pour le socle c'est très simple j'ai pris de l'astro granit c'est une peinture texturée c'est une espèce de gris codex avec du gravier à l'intérieur j'ai fait un lavis de noir et par dessus j'ai fait un brossage de forteresse gris alors maintenant je vais mettre quelques petites touffes d'herbe donc peinture à bois d'élevé voilà on fait quelques petites taches de peau là maintenant on enlève de l'herbe statique voilà merci Sous-titrage FR ?